Musique On ne comprend la valeur de la chose que quand on l'a soit perdue, soit quand on l'a essayée. A l'époque, quand je ne travaillais pas, que j'étais étudiante, je n'avais pas une notion du mérite par rapport à l'argent comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai cette notion de respect vis-à-vis de l'argent parce que je sais qu'on travaille beaucoup et pour certains très 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 dur pour pouvoir avoir cette aisance financière. Et c'est vrai pour toutes les personnes qui sont actives, c'est vrai pour les parents qui essayent de joindre les deux bouts quand ils ont des enfants, les charges de la maison, du personnel, du transport de l'école, de l'école, etc. Ce qui fait que des fois, on fait attention aux économies parce qu'il n'y a pas de petites économies. Et ça, c'est un papa qui rentre et il avait acheté du rouleau papier peint pour la maison. Et la petite de 5-6 ans avait pris ce rouleau et elle l'avait emballé avec une boîte de chaussures. Alors lui, il était complètement furieux parce que ce rouleau, il l'avait prévu pour le salon. Et il se retrouve avec ce rouleau complètement déchiqueté par terre. Et elle avait fait un emballage de sa boîte. Et donc, il était très énervé. Il était très en colère contre sa fille. Il lui a dit, mais non, on ne jette pas l'argent par les fenêtres. Mais tu vois bien que ce n'était pas un jouet. Tu as plein de jouets dans ta chambre. Il y a des parents qui se reconnaissent un petit peu. Il y a plein de jouets dans ta chambre. Pourquoi tu laisses-tu jouer pour jouer avec des choses qui sont des choses des grands ? Ça, c'était pour le salon. Allez, tu sais quoi ? Allez, va dans ta chambre cinq minutes. Papa, il a besoin de se calmer. Donc, le père, il rentre du travail. Il trouve ça. Ça l'a déjà énervé. Il s'est calmé un peu, etc. Après, il a rappelé la petite fille en lui disant, bon, allez, viens. Et là, elle vient avec sa petite boîte. Elle lui a dit, papa, tiens, c'est un cadeau pour toi. Regarde, j'avais fait ça. C'était un cadeau pour toi. Alors, il s'est senti tout petit. Le papa, il a dit, zut, j'ai peut-être été un peu trop fort. J'ai passé une journée de merde. Je me suis défoulée sur les enfants. By the way, ne vous défoulez jamais sur vos enfants quand vous rentrez du travail. Ce n'est pas des punching balls. Je l'ai fait un moment sans m'en rendre compte avec mon fils. Et ma plus grande leçon, c'est qu'il me l'a dit. Il m'a dit, maman, je ne suis pas ton punching ball. Quand tu rentres, tu es énervé, tu te défoules sur moi. Et en fait, c'est comme le poisson. C'est le dernier être vivant à être au courant qu'il vit dans l'eau. Quand vous utilisez vos enfants comme punching ball, vous ne vous en rendez même pas compte. Vous êtes énervé. C'est une réflexion désagréable par là. C'est une réponse en moins par là. Et ce n'est pas agréable. Donc, j'ai pris l'habitude, moi, de... Dès que je sors du boulot, je ferme les portes. Je mets de la musique. Je hurle dans ma voiture s'il le faut. Si j'ai trop plein de stress. Je rigole. Je respire. Je change de dynamique. Ce qui fait que quand je rentre à la maison, je suis dans une autre énergie. Et du coup, je suis dans l'accueil et dans la rencontre de l'autre plutôt que d'un punching ball ou un déversoir. Ça, c'était une petite parenthèse. Et donc, cette petite fille ramène cette boîte à son papa en lui disant « Regarde, papa, j'ai préparé ça pour toi. C'est un petit cadeau, etc. » Et il ouvre et la boîte était vide. Il fait « Non, mais tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas offrir un cadeau vide. Un cadeau, quand on l'offre, il est plein. Il faut qu'il y ait quelque chose. Ce n'est pas possible. » Il commençait encore à s'énerver parce qu'il n'avait pas évacué toute sa journée. Et là, la petite fille, elle commence à pleurer. Elle fait « Mais non, papa, il n'est pas vide. Je t'ai mis une tonne de bisous dedans. Ils sont tous cachés comme ça. Quand on en aura besoin, tu pourras les utiliser. » Et là, le père, il était scotché face à cette petite fille qui a fait preuve d'énormément d'amour, de bienveillance et surtout de créativité. Il la prend, il s'excuse, il réalise que plus jamais il doit rentrer dans un état énervé parce qu'il n'a pas de patience pour être au même niveau que sa petite fille de 4 ans. Malheureusement, quelques jours plus tard, cette petite, en traversant la route pour rentrer chez elle en descendant du bus, elle se fait faucher et elle meurt. Ce père, ce jour-là, a sorti la boîte. Et depuis, il ne l'a jamais enlevée de sa table de chevet. Et à chaque fois qu'il a des journées terribles, des journées éreintantes, des journées où il est fatigué, où il n'a pas de morale, il ouvre cette boîte magique et il imagine qu'il prend un bisou de sa fille, il le scotche à sa joue et ça lui redonne espoir, ça lui donne envie de vivre, ça lui donne envie de continuer et ça le remplit de sa petite fille. Prenez le temps d'être avec vos enfants, prenez le temps de les aimer, prenez le temps d'être à leur niveau, de vous mettre à leur niveau, prenez le temps de les écouter, de jouer avec eux, le temps est un excellent allié, c'est vrai. Mais des fois, c'est un traître parce qu'il passe trop trop vite. Aujourd'hui, ils ont un mois, demain, ils ont six mois. Vous fermez les yeux, vous les ouvrez, ils ont déjà 18 ans, ils sont partis. Et le problème, c'est que tout ce que vous semez avec vos enfants, c'est ce que vous allez récolter. Si vous avez semé de l'absence, c'est ce que vous allez récolter plus tard. Si vous avez semé de la présence, c'est ce que vous allez récolter. Si vous avez semé de l'amour, c'est ce que vous allez récolter. Si vous avez semé d'ignorance, c'est ce que vous allez récolter. Donc, faites attention, vous avez un très beau terreau, ça s'appelle vos enfants. Prêtez attention à ce que vous allez semer dans leur cœur, dans leurs esprits, et qu'ils feront d'eux après des hommes et des femmes exceptionnels. Voilà, je rends hommage aux enfants, à nos enfants. Et surtout, j'essaye d'ouvrir un peu les yeux, élever le niveau de conscience de nous autres, les parents, parce que malheureusement, quand vous sortez d'une clinique, on ne vous donne pas le mode d'emploi. Vous sortez d'une clinique, vous dites, « Tenez, allez, hop, tiens, cadeau, débrouille-toi, voilà, t'as ton mioche, rentre avec, et bien tu verras comment ça va se passer. » Et alors qu'on nous permet d'avoir des diplômes, de recaler une année, d'avoir des process, des modes d'emploi. Donc, nous, on y va avec notre petit cœur, mais ce n'est pas plus mal de savoir qu'il y a des fois des choses à faire et d'autres choses à ne pas faire. Voilà, c'était un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie avec Néhid Rashid. Hédé Rua et Réhfouz Koum. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada